de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP. Alors nous avons eu déjà l'occasion de rencontrer le professeur Herbar cette semaine au cours de l'école de la sixième édition de OASA de l'école d'astrophysique parce qu'il a donné donc un cours à nos étudiants, aux participants de cette école cette semaine. Donc nous le remercions au nom de tous les participants, au nom de tout le public. Alors aujourd'hui c'est un peu la souris sur le gâteau et donc ça sera une conférence grand public diffusée aussi en direct, ça va diffuser sur YouTube et donc le titre est la révolution des exoplanètes. Donc je vous laisse la parole cher Guillaume, merci. Merci pour l'invitation, je suis très heureux de faire cette conférence et je regrette de pas être avec vous à Marrakech mais bon j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Donc là je vous parle depuis Paris, vous me confirmez que vous m'entendez bien et que vous voyez bien ma diapositive ? Parfait. Très bien. Donc je vais parler de la révolution des exoplanètes. Donc les exoplanètes, une exoplanète c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le soleil et pour commencer ma présentation, on va partir à Paris au-dessus du grand palais du musée du palais de la découverte et puis on va s'éloigner, on voit la ville de Paris, moi je suis juste là au sud de Paris, à l'Institut d'astrophysique de Paris, c'est depuis cet endroit que je vous parle. On s'éloigne, là on voit la France, l'Europe, le Maroc en dessous là au sud et puis on voit notre planète Terre, la planète que l'on connaît très bien évidemment, la planète Terre elle est dans le système solaire, le système solaire c'est essentiellement une étoile, le soleil et puis d'autres planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, toutes ces planètes qui tournent autour du soleil. Donc pour différencier une étoile d'une planète, le soleil, notre étoile, c'est une grosse boule de gaz, d'hydrogène essentiellement, qui émet de la lumière, de la chaleur, de l'énergie et puis les planètes sont plus petites et elles reçoivent de l'énergie de leur étoile. Les planètes du système solaire, on les connaît depuis des siècles et des siècles, d'ailleurs si vous vous levez tôt, demain depuis Marrakech, vers 5 heures du matin, on pourra très bien les voir, j'imagine, je ne vais pas vérifier la météo à Marrakech, mais j'espère qu'il fera beau demain matin, enfin dans les matins qui suivent, ce sera pareil, vers 5 heures du matin, on verra Vénus qui se lèvera sur l'horizon est-nord-est, puis Mars plus haut dans le ciel, Jupiter vers le sud-est et en plein vers le sud, la planète Saturne. Donc en ce moment, c'est une période très particulière puisqu'on voit quatre planètes du système solaire très facilement le matin à l'œil nu, c'est assez rare de les voir aussi bien toutes ensemble, donc n'hésitez pas à faire cette observation. Donc ça, on le voit à l'œil nu, si on le regarde de plus près, nos planètes, on les connaît mieux, donc on sait qu'il y a quatre planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, quatre planètes telluriques, donc les plus petites planètes, la surface desquelles on peut marcher, la Terre, Vénus, Mars, Mercure, et puis notre soleil ici, là, ils sont à l'échelle, à la même échelle pour leur taille, on voit que le soleil est bien plus gros que nos planètes. Notre système solaire, il est très varié, si on regarde ce qu'il y a, il y a un tas de choses, là c'est une sorte de peau pourri, une compilation de ce qu'on voit dans le système solaire, rien n'est à l'échelle ici, c'est vraiment très divers, on voit un volcan ici à la surface de Mars, Jupiter avec ses nuages dans son atmosphère, un satellite de Jupiter, il est en fait bien plus petit que Jupiter, là un astéroïde, ici une comète, Saturne avec ses fameux anneaux, et puis dans le système solaire, évidemment, il y a une planète qu'on connaît bien, la planète Terre, la planète Terre qui a des continents, des océans, une atmosphère, et puis une grande particularité sur la planète Terre, évidemment, c'est la vie, la vie qui est apparue, la vie végétale, la vie animale, la vie technologiquement développée, la nôtre, donc l'espèce humaine qui est apparue, et donc quand on regarde le ciel la nuit, comme moi je pourrais le faire ce soir à Paris s'il fait beau, et si vous pouvez le faire ce soir à Marrakech, s'il fait beau également, on voit donc ces milliers d'étoiles dans le ciel, et donc ça fait assez longtemps qu'on a compris que toutes ces étoiles, c'était la même chose que le soleil, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, de grosses boules de gaz, d'hydrogène, qui émettaient de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. On ne ressent pas la chaleur des étoiles dans la nuit parce qu'elles sont trop éloignées, par contre on voit leur lumière, un petit point lumineux, bien moins lumineux que le soleil, uniquement dû au fait que les étoiles sont bien plus éloignées que ne l'est le soleil de nous. Et donc depuis qu'on voit ces étoiles, et qu'on a compris que les étoiles étaient similaires au soleil, et depuis qu'on a compris que les planètes du système solaire tournaient autour du soleil, et bien une question naturelle qui vient à l'esprit, c'est de se dire, est-ce que les étoiles qu'on voit dans le ciel, celle-ci, ou celle-là, ou celle-là, est-ce qu'elles aussi, comme le soleil, elles ont des planètes qui lui tournent autour ? Et puis, s'il y a des planètes qui lui tournent autour, on pourrait imaginer qu'éventuellement, il y ait pu avoir la vie qui soit apparue sur cette planète, la vie qui soit développée, voire une espèce qui serait développée technologiquement, qu'on pourrait détecter, avec laquelle on pourrait communiquer. Enfin, vraiment, ces grandes questions qui ouvrent de grandes perspectives de la vie extraterrestre, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière cette question des planètes extrasolaires. Mais on est loin de pouvoir répondre à cette question, et même pendant longtemps, on disait, oui, les planètes extrasolaires, ça doit exister, mais on n'était pas capable d'en détecter, c'était qu'une réponse théorique, on disait, ça doit bien exister, ça fait des siècles que des gens ont proposé que les planètes extrasolaires devaient exister, mais pendant longtemps, on n'a pas été capable de les détecter, comment détecter une planète ? On prendrait une étoile comme ça au hasard, celle-là par exemple, on prend un gros télescope, on grossit énormément, et puis on va voir un petit point à côté de l'étoile, ce sera la planète, et puis si on observe au fur et à mesure du temps, on verra la planète tourner autour de l'étoile, on dira, ça y est, on a détecté une planète extrasolaire. Mais faire cette observation directe, directement observer une planète extrasolaire, c'est extrêmement difficile. L'analogie qu'on peut faire, c'est qu'on imagine un phare, on imagine un phare avec un oiseau qui lui tourne autour, et on voudrait être capable de détecter cet oiseau si on est à des centaines, à des milliers de kilomètres du phare. Évidemment, c'est très difficile. Pourquoi cette analogie ? Parce que le phare, c'est l'étoile qui émet de la lumière, et puis l'oiseau est tout petit, c'est la planète, il tourne autour du phare, mais lui, il n'émet pas d'énergie, de lumière, juste il reçoit la lumière du phare, il est éclairé par le phare, mais il est tout petit. Donc une planète, elle va être très proche de son étoile, bien moins lumineuse, donc c'est très difficile à détecter. Donc pendant des années, des siècles même, on s'est dit les planètes extrasolaires, ça doit exister, mais on n'est pas capable de les détecter, et donc c'était un sujet théorique, certains même pouvaient dire jamais on n'arrivera à détecter de planètes extrasolaires. Et pourtant, c'était très intéressant de chercher et caractériser des planètes extrasolaires. Alors pourquoi ? Tout d'abord, explorer la diversité de l'univers, c'est intéressant de savoir s'il y a des planètes à quoi elles peuvent ressembler, est-ce que le soleil est vraiment la seule étoile à avoir des planètes ou alors d'autres étoiles au monde ? Rien que ça, c'est intéressant. C'est intéressant si on détecte des systèmes planétaires particuliers, de voir s'ils ont des propriétés particulières, des phénomènes physiques particuliers qui s'y déroulent, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les planètes du système solaire ou est-ce qu'elles sont différentes ? C'est intéressant de savoir. Ce serait intéressant également de déterminer les propriétés statistiques des systèmes planétaires, c'est-à-dire est-ce que globalement les systèmes planétaires ressemblent à notre système solaire ou alors est-ce qu'ils sont très différents ? Et ça, pour l'instant, ce qu'on avait avant les planètes extrasolaires, on ne connaissait que le système solaire et donc on ne connaissait pas d'autres planètes, donc on ne connaissait pas ces propriétés statistiques au-delà des propriétés des planètes du système solaire. Déterminer ces propriétés statistiques, c'est intéressant également pour comprendre les modes de formation et d'évolution des systèmes planétaires. On ne connaissait que le système solaire, on avait un modèle pour expliquer comment le système solaire s'était formé, comment il avait évolué, mais est-ce que vraiment ce modèle est universel ? Est-ce qu'il est applicable à tous les systèmes planétaires ? Quand on n'en connaissait qu'un seul, c'était difficile de répondre à cette question. L'un des intérêts également de la recherche et de la caractérisation des planètes extrasolaires, c'est peut-être un jour de trouver un analogue à la planète Terre, et puis évidemment cette question de la vie extraterrestre qui est sous-tendue par toutes ces questions liées à la recherche et à l'étude des planètes extrasolaires. Il y avait des présomptions, on s'attendait à des choses, on s'attendait à quoi ? On s'attendait à trouver des orbites quasi-circulaires, c'est-à-dire des orbites circulaires et non pas trop allongées autour de leur étoile, des orbites coplanaires, c'est-à-dire toutes les planètes qui tourneraient dans le même plan, progras, c'est-à-dire qu'elles tourneraient toutes dans le même sens, et dans le même sens que le sens de rotation du Soleil sur lui-même. On s'attendait à trouver une Terre à une unité astronomique, une unité astronomique, c'est la distance entre le Terre et le Soleil, donc on s'attendait à trouver une planète comme la Terre à une unité astronomique de son étoile. On s'attendait à trouver un Jupiter, une planète géante, à cinq unités astronomiques, cinq fois la distance Terre-Soleil. Ça, c'est bien la même distance que la distance de Jupiter au Soleil. Bref, on s'attendait à trouver quelque chose exactement comme notre système solaire. On s'attendait un petit peu à trouver ça. Et puis, comme je vais vous le montrer, ce n'est pas vraiment ça qu'on a trouvé. Parce qu'en effet, on a fini par découvrir des planètes extrasolaires. La première planète extrasolaire, elle a été découverte en 1995 par les astronomes suisses Michel Maillard et Diéquellos à l'Observatoire d'Haute-Provence en France. Donc, en 1995, ce n'est pas très vieux, ça fait à peine 25 ans, à peine 30 ans. Donc, l'Observatoire d'Haute-Provence dont je vous parlais, depuis le cas que je vous parlais il y a quelques jours, c'est ici dans le sud de la France, on le voit ici sur cette carte avec le Maroc et Marrakech en bas, au sud. Et donc, l'Observatoire d'Haute-Provence, ça ressemble à ça. Et cette découverte, elle a été faite au télescope de 193 cm, qui est ici. On le voit ici, une image de ce télescope, un télescope de taille assez modeste, mais qui a permis de faire cette première détection en 1995. Cette première détection a engendré une véritable révolution par la suite pour l'astrophysique et même pour la connaissance humaine en général. Puisque, comme je vous le disais, depuis des siècles, on se disait, où les planètes extrasolaires, ça doit exister, mais on n'en connaissait pas. Et donc, depuis 1995, on en a détecté une, puis d'autres. Maintenant, on en connaît des milliers. Et donc, ça, ça a révolutionné notre vision qu'on a des systèmes planétaires et de la place de l'homme dans l'univers. Le résultat est tellement important en 1995 que ces auteurs, Michel Maillor ici et Didier Kellos, son étudiant à l'époque, ont été récompensés par l'obtention du prix Nobel de physique pour cette découverte. Ils l'ont obtenu en 2019. Probablement le prix Nobel, vous connaissez cette récompense. C'est la récompense la plus prestigieuse en science. Donc, c'est vraiment un événement qui reçoit cette récompense, Michel Maillor et Didier Kellos. Et pour la petite histoire, je peux vous montrer deux photos qui ont été prises de Michel Maillor et Didier Kellos le jour, donc le 8 octobre 2019, quand ils ont reçu, quand ils ont appris qu'ils recevaient ce prix Nobel. On voit ici Michel Maillor, qui était dans un aéroport en Espagne, qui regardait juste avant de prendre son vol, il venait d'apprendre qu'il avait le prix Nobel. Et donc, il regarde sur son ordinateur tous les courriels, tous les messages électroniques qu'il reçoit de félicitations. Donc, je trouve cette image assez émouvante. Et puis, une photo un peu similaire. Didier Kellos, que l'on voit ici, il était juste en réunion le jour où il a reçu le prix Nobel avec des jeunes chercheurs et chercheuses pour préparer un nouveau projet. Et donc, quand il a appris ce résultat, cette récompense prestigieuse du prix Nobel, il a pris cette photo avec ses collaborateurs. Donc, voilà, ces deux photos, je les trouve très émouvantes. Alors, comment ont-ils fait Michel Maillor et Didier Kellos ? Ont-ils été capables de faire une image, une photo d'une planète autour d'une étoile ? Je vous disais que c'était très difficile et pendant des siècles, on n'avait pas pu le faire. Ben non, ils n'ont pas fait comme ça. Eux, ils ont utilisé une méthode indirecte que je vais vous expliquer tout de suite. Et pour l'expliquer, je vais utiliser l'analogie du lanceur de marteau. Ici, on voit un lanceur de marteau avec un marteau qu'il fait tourner autour de lui. Et donc, quand il fait le tourne autour de lui, on voit là, c'est une pause. Avec quelques secondes de pause sur cette photo, il y a une lumière qui est au bout du marteau. On voit que le marteau tourne autour du lanceur de marteau. Et il a un petit point lumineux au-dessus de sa tête, ce lanceur de marteau, sur cette photo. Et on voit que le point lumineux fait des tours comme cela. Pourquoi ? Parce que le lanceur de marteau, il bouge un petit peu. Pourquoi il bouge ? Parce qu'il ressent l'action du marteau. Le marteau est relié au lanceur de marteau par un filin métallique. C'est essentiellement le marteau qui bouge parce que le marteau est moins massif. Il a peu d'inertie, donc c'est lui qui bouge beaucoup. Le lanceur de marteau est bien plus massif. Il a bien plus d'inertie, donc c'est plus difficile de le faire bouger. Mais il n'a pas une inertie infinie, donc il bouge un petit peu. Donc le marteau, en tournant, il fait un petit peu bouger le lanceur de marteau sur lui-même. Et donc l'analogie, je pense que vous me voyez venir. L'analogie, c'est avec l'étoile. On a une étoile ici, c'est le lanceur de marteau. La planète qui lui tourne autour, c'est le marteau. L'étoile, elle a beaucoup d'inertie. Elle a une grande masse, donc elle ne bouge pas beaucoup. La planète, elle a peu d'inertie, donc elle bouge beaucoup. La force qui relie les deux, c'est la gravité. La planète et l'étoile sont reliées, non pas par un filin métallique, comme pour le marteau et le lanceur de marteau, mais par la force de gravité. Et donc c'est essentiellement la planète qui bouge, mais la planète également fait un petit peu bouger l'étoile. Là, c'est exagéré sur cette animation, mais on voit que la planète fait un petit peu bouger l'étoile. Et donc, je vous le dis, la planète, on n'arrive pas à la voir parce que la planète, elle est très proche de son étoile. Par contre, si on prend un astronome qui arrive et qui observe ce système, il ne voit pas la planète, mais il voit très bien l'étoile. Et on a des techniques, probablement certains des étudiants de votre école connaissent ces techniques, probablement même que vous les avez vues pendant cette école. On a des techniques pour mesurer précisément le mouvement de l'étoile et notamment mesurer la vitesse radiale. Cette méthode, elle s'appelle la méthode des vitesses radiales parce qu'il s'agit de mesurer la vitesse de l'étoile projetée sur la ligne de visée, c'est-à-dire cette vitesse-là, projetée sur la ligne de visée qui va entre l'observateur, l'astronome et l'étoile. Donc, si on voit l'étoile qui s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche de nous, si on arrive à mesurer ça, on peut en conclure qu'il y a une planète qui tourne autour de l'étoile, qui interagit avec l'étoile et qui la fait bouger. Donc, c'est cette méthode-là qu'ont utilisées Mayer et Queloz en 1995 dans leur résultat qui a permis de détecter la première planète extrasolaire. Cette première planète extrasolaire, elle s'appelle 51 Pégase B. 51 Pégase, c'est le nom de l'étoile autour de laquelle elle tourne et 51 Pégase B, c'est le nom de la planète. Alors, voici le type de mesure qu'ils ont fait. Ils ont mesuré la vitesse radiale de l'étoile 51 Pégase en fonction du temps. Vous voyez, les jours d'un mois, je ne sais plus quel mois c'était, mais donc en fonction du jour ou plutôt de la nuit. Ils observaient la nuit, évidemment, l'observatoire de Provence. Et donc, on voit chaque point. Il y a des points qui bougent d'une nuit à l'autre. La vitesse varie. Et donc, là, c'est difficile de bien voir la solution, mais on peut superposer un modèle. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en science. On a des points de mesure et on met un modèle. Là, le modèle, c'est le modèle du mouvement d'une étoile. S'il y a une planète qui le tourne autour, l'orbite qu'on appelle une orbite keplérienne parce qu'elle est régie par les lois de Kepler. Et donc, ce que l'on voit, quand la vitesse est négative, ça veut dire que l'étoile s'approche. Quand la vitesse est positive, ça veut dire que l'étoile s'éloigne. Donc là, l'étoile s'approche de nous, s'éloigne de nous, s'approche de nous, s'éloigne de nous, s'approche de nous, s'éloigne de nous de manière périodique. Comme c'est un mouvement périodique, on peut le replier en phase. C'est ce qu'on voit ici. C'est le même type de graphique, mais là, on a la phase orbitale, c'est-à-dire la position de la planète sur son orbite. Donc, ce point-là, c'est la même chose que ce point-là. C'est périodique. Et donc, avec ce résultat, c'est comme ça qu'ils ont pu détecter qu'il y avait une planète extrasolaire en voyant que l'étoile 51 pégase s'éloignait, s'approchait, s'éloignait de nous. Ils ont pu voir la période. On voit la période orbitale ici. Le minimum est vers 3. Le minimum suivant est vers 7. Donc, c'est une période de 4 jours. Donc, ça veut dire que cette planète, elle tourne autour de son étoile en 4 jours. Donc, c'est vraiment une période très courte. Ça veut dire que la planète est très proche de son étoile. Et puis, si on regarde l'amplitude du mouvement, on sent bien que l'amplitude va permettre de mesurer la masse. Si on reprend l'analogie du lanceur de marteau, plus le marteau va être massif, plus le lanceur de marteau va faire des grands mouvements. Donc, plus la planète est massive, plus l'amplitude ici est grande. Et donc là, je vais faire le calcul. 4 jours, on peut le voir facilement sur cette courbe. Là, on voit que c'est de moins 60, moins 50, moins 60 mètres par seconde. Ça, ça correspond à à peu près une masse de Jupiter. Donc, avec une courbe comme cela, Mayor et Kéloz ont pu en conclure qu'il y avait une planète, c'est à peu près une masse de Jupiter, qui tournait en à peu près 4 jours autour de son étoile. Alors que Jupiter, notre Jupiter, nous tournant 12 ans autour de notre étoile, autour de notre Soleil. Donc, on voit que c'est très différent. On voit une vue d'artiste de la planète qu'ils ont pu détecter. Un Jupiter, mais vraiment très proche de son étoile, donc très différent de ce qu'on a dans notre système solaire. Et donc, ce type de planète, on a appelé ça un Jupiter chaud. Alors, des Jupiters chauds, on n'en a pas dans notre système solaire. S'il y avait une planète grosse comme Jupiter qui tournait en quelques jours autour de notre Soleil, on ne l'aurait vu. On ne l'a pas vu. Ça fait des siècles qu'on observe le ciel, on ne l'a pas vu. Donc, elle n'existe pas. Il n'y a pas de Jupiter chaud dans le système solaire. C'est même très surprenant d'avoir des planètes comme cela. Au début, les théoriciens, ça les a un petit peu troublés. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que la seule solution, c'est une Soleil, donc il a dû se former loin de son étoile, un peu comme notre Jupiter. Et puis après, s'approcher, migrer vers l'intérieur du système planétaire pour s'approcher de son étoile et devenir un Jupiter chaud. Donc là aussi, c'est une nouveauté. Les Jupiters chauds ne connaissaient pas. Et puis, ça a permis de dire que les planètes changeaient de migrer à l'intérieur du système planétaire. Et si elles font ça, là, dans ce cas-là, c'est possible, c'est même très probable, on est même quasiment sûr que ça s'est produit également de la même manière dans notre système solaire. On n'a pas de Jupiter chaud, mais Jupiter, la Terre, toutes les planètes ont des positions, des distances au Soleil qui ont bougé au fur et à mesure du temps. Donc, c'était la première planète extrasolaire qui a été découverte en 1995. La deuxième est arrivée assez vite, juste après, en 1996. Donc, c'est l'étoile 47 de la constellation de la Grande Ourse. Là, cette découverte, elle a été faite par nos collègues nord-américains. Et donc, là, on voit toujours la vitesse radiale en fonction du temps. Vous voyez les années d'observation 88, 90, 92. Donc, l'étoile s'approche, s'éloigne de nous, s'approche de nous, s'éloigne de nous, s'approche de nous, s'éloigne, s'approche, etc. Là, on voit que la période, c'est à peu près 1000 jours, donc ça fait à peu près trois ans. Et l'amplitude pour cette période, ça correspond à 2,4 masses de Jupiter. Donc, c'est une planète un petit peu plus massive, deux fois et demi plus massive que Jupiter, qui tourne en trois ans autour de son étoile. Ça, c'était la deuxième planète. Et puis, par la suite, il y en a eu plein d'autres. Là, je donne un exemple qui est arrivé en 1997 autour de l'étoile Upsilon de la constellation d'Andromède. Et la planète Upsilon d'Andromède B a été découverte en 1997. On voit ici la vitesse radiale en fonction de la phase orbitale. L'étoile s'éloigne, s'approche, et puis ça revient, s'approche, s'éloigne, s'approche, etc. La période, c'est 4,6 jours pour cette planète, la masse 0,7 masse de Jupiter. Donc, il s'agit d'un Jupiter chaud de nouveau, une planète à peu près de la masse de Jupiter, mais qui tourne en seulement quelques jours autour de son étoile. Il y a quelque chose qui est intéressant, à nouveau en science, qu'on a des mesures. On voit tous les points, là, ce sont des mesures de vitesse radiale. Et puis, la ligne continue ici, c'est le modèle, avec une orbite keplerienne pour reproduire le mouvement de l'étoile. Et donc, ce qu'on fait souvent en science, c'est qu'on fait les résidus. On soustrait le modèle des mesures. Et donc, si le modèle est très bon, on doit trouver 0 au bar d'erreur près. Et bien ici, si on soustrait le modèle des mesures, voici ce que l'on trouve. La vitesse radiale de l'étoile Upsilon Andromède en fonction du temps, quand on a enlevé cette planète à 4,6 jours, ce Jupiter chaud, eh bien, on voit encore d'autres variations. On voit des variations à courte période et puis une variation, là, à plus longue période. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce système, il n'y a pas juste le Jupiter chaud Upsilon Andromède, il y a deux autres planètes, la planète C et la planète D, qui font cette variation ici et puis cette grande variation-là. Donc, si on regarde le système Upsilon Andromède depuis le haut, il a été annoncé en 1999. On voit ici l'étoile, la planète B, la planète C, la planète D. Ici, c'est gradué en unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, et c'est mis à l'échelle ici de notre système solaire. Si le Soleil était là, Mercure serait là, Vénus, la Terre et Mars seraient ici. Donc, on voit que ce système Upsilon Andromède, le premier système multipanétaire, il a à peu près la même taille, la même échelle que le système solaire interne. Mais là, il s'agit de planètes géantes, de planètes gazeuses. La planète B, la planète C, la planète D sont des géantes gazeuses, alors que Mercure, Vénus, la Terre et Mars, comme on le sait, ce sont des planètes telluriques. Donc, il y a beaucoup d'instruments de par le monde qui cherchent à détecter des planètes comme cela avec la méthode des vitesses radiales. Il y a notamment SOFI, que pour ma part, j'utilise beaucoup à l'Observatoire de Provence, qui a pris la succession de l'instrument qu'utilisaient Mayur et Kélos et d'autres. Il y a l'instrument ARPSNOR, qui observe au Canary, donc au large du Maroc, dans l'Atlantique. Il y a l'instrument SPIRU, qui fait la même chose depuis le télescope Canada-France-Hawaï, donc dans les îles d'Hawaï. Il lui fait ça dans le domaine infrarouge, alors que les autres font ça dans le domaine optique. Et puis, l'un des instruments les plus performants au monde pour faire ce type de mesures, l'instrument EXPRESSO, qui est installé dans la Cordillière des Landes au Chili. Il lui a quatre télescopes de huit mètres de diamètre, donc vraiment un télescope géant, et il est extrêmement précis. Il fait des mesures vraiment d'une précision inégalée par aucun autre instrument. Et donc, on peut dire qu'il pleut des planètes. Aujourd'hui, 7 juillet 2022, on a découvert 5108 exoplanètes depuis la première en 1995, dans 3779 systèmes exoplanétaires, parce qu'on connaît 826 systèmes multiples, c'est-à-dire des systèmes où il y a au moins deux planètes qui tournent, mais parfois trois, quatre, cinq, six, sept planètes qui tournent autour de la même étoile. Donc vraiment une grande moition d'exoplanètes et qui continue aujourd'hui. Et si on prend toutes ces planètes et qu'on les met sur ce graphique, là c'est peut-être un petit peu plus technique, on voit ici la masse de toutes les planètes qui ont été détectées en fonction de leur période orbitale en jour. Et pour comparer, on voit les planètes du système solaire. On voit ici Mercure, ici Vénus, ici la Terre, ici Mars, ici Jupiter, ici Saturne, ici Uranus et ici Neptune. Et donc ce que l'on voit déjà, et tous les losanges noirs ici, ce sont des exoplanètes qui ont été détectées aujourd'hui. Ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas trouvé d'exo-Terre, d'exo-Vénus, d'exo-Mercure, d'exo-Mars. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais ça veut dire que ce domaine-là, il est difficile à explorer. Les toutes petites planètes sur des longues périodes orbitales, c'est difficile d'en trouver. Par contre, on a trouvé des planètes qui sont aussi petites, aussi peu massives que Vénus et la Terre, mais sur quelques jours de période, donc elles sont beaucoup plus proches de leur étoile. Par contre, des planètes géantes, on a trouvé des qui ressemblent à Jupiter, qui tournent en plus d'une douzaine d'années autour de leur étoile. On a trouvé quelques-unes. Des Saturne, c'est un peu limite, et des Uranus et Neptune, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore été capable de les détecter, à l'exception de planètes comme Jupiter. Et ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que trois grandes familles d'exoplanètes se distinguent. On voit une famille ici, une famille là, et une famille ici. Je vais les décrire rapidement, ces trois familles de planètes. La première que l'on voit ici en haut à gauche, ce sont des planètes qui font quelques centaines, quelques milliers de fois la masse de la Terre et qui tournent en quelques jours, une dizaine de jours au maximum, autour de leur étoile. Ce sont des planètes géantes, elles font la même masse que Jupiter, ou la même masse que Saturne, des planètes géantes, mais qui tournent en quelques jours. Ce sont les Jupiter-chauds. Cette nouvelle population des Jupiter-chauds qui était complètement inconnue, on ne savait pas que les Jupiter-chauds existaient il y a 30 ans, on en a découvert des centaines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont si abondantes que ça, parce qu'en fait, ces planètes, ce sont les moins difficiles à détecter. Elles sont proches de leur étoile et elles ont une grande masse, donc elles vont avoir un effet de grande amplitude sur leur étoile. Ce sont les moins difficiles à détecter, c'est pour ça qu'on en a trouvé beaucoup. Si maintenant, on essaie de corriger les biaux observationnels, le fait qu'elles sont plus faciles à détecter que d'autres, pour essayer d'estimer qu'il y a leur abondance, en gros, on trouve qu'il y a un peu moins d'une étoile sur 100 qui a un Jupiter chaud. Ici, les planètes dans cette famille-là, ce sont des planètes un peu comme Jupiter, donc elles ont la même masse, ce sont des planètes géantes, mais elles sont plus éloignées de leur étoile, quelques centaines, quelques milliers de jours, quelques années, quelques dizaines d'années de périodes orbitales. Donc, ce sont les géantes tempérées, un petit peu comme Jupiter. Et ici, on n'a pas de planètes, alors qu'on aurait dû en trouver s'il y en avait beaucoup, il y en a quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins. Donc, ça veut dire que cette zone n'est pas favorable aux planètes géantes. On pense que les planètes géantes se forment ici, qu'elles migrent vers l'intérieur pour certaines d'entre elles pour devenir des Jupiters chauds, mais qu'elles ne restent pas très longtemps dans cette zone-là. Et enfin, la troisième famille de planètes, ce sont les planètes qui sont ici, donc des planètes qui sont de la masse d'Uranus ou de l'Empthune ou un peu moins massive, ou de la masse de la Terre et de Vénus ou un peu plus massive. Donc, en fait, ces planètes, on appelle ça des super-terres, c'est-à-dire des planètes plus grandes, plus massives que la Terre ou des mini-Neptunes, des planètes un peu moins massives que Neptune et Uranus. Alors, ces planètes, on en a quelques-unes, mais on voit qu'on a un petit peu moins que les Jupiters chauds, mais en fait, ces planètes-là, elles sont bien plus difficiles à détecter parce qu'elles sont très peu massives, de petite taille, donc leur effet sur leur étoile est de plus faible amplitude. Donc, c'est difficile de détecter cette famille de planètes et pourtant, on en a détecté beaucoup. Et en fait, quand on corrige de nouveau des bio-observationnaires, je vous ai dit, les Jupiters chauds, eh bien, on en avait un peu moins d'une étoile sur 100 qu'il y en avait. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais globalement, c'est 10-20% des étoiles qui ont des Jupiters tièdes. Les planètes-là, les super-Terres, les mini-Neptunes, eh bien, globalement, quasiment toutes les étoiles en ont. Ces planètes-là, les super-Terres, les mini-Neptunes, sont très abondantes dans la galaxie. Quasiment toutes les étoiles en ont, et même beaucoup d'étoiles en ont plusieurs. Donc, c'est vraiment de nouveau très intéressant de voir ce type de planète qui était complètement inconnue, eh bien, en fait, il est très abondant dans l'univers, dans la galaxie tout du moins. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que nous, notre Soleil, lui, il n'en a pas. Autour du Soleil, il n'y a pas de super-Terres et de mini-Neptunes. On a la Terre et Vénus. Après, on monte en masse, on a Uranus et Neptune, mais entre les deux, on ne voit rien. Pour tout autour des autres étoiles, eh bien, ces planètes-là sont très abondantes dans ce domaine de masse. Donc, ça, c'est vraiment un résultat extraordinaire, je trouve, obtenu par l'exoplanétologie depuis quelques années. Il y a des planètes qui sont très abondantes, les super-Terres et les mini-Neptunes. On arrive à peu près à comprendre maintenant comment elles se forment et pourquoi est-ce qu'on a autant de planètes de ce type de masse. Mais par contre, on n'en détecte aucune autour de notre étoile, le Soleil. Ça, de nouveau, je trouve que c'est un résultat vraiment très étonnant, très surprenant. Pour poursuivre, je vais parler d'une deuxième méthode de détection. Pour l'instant, je vous ai parlé de la méthode des vitesses radiales. Donc, une méthode indirecte, on mesure le mouvement d'une étoile et on peut en déduire qu'il y a une présence de planètes. Maintenant, je vais vous parler d'une méthode toujours indirecte. On ne voit pas directement la planète, mais elle est un petit peu moins indirecte que la méthode précédente. C'est la méthode des transits. Alors, je vous montre là une image. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on voit sur cette image. On voit en fait notre Soleil avec un petit point ici. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Cette image, c'est un transit de Mercure qui passe devant le Soleil observé le 11 novembre 2019 depuis Paris. Donc, ce que l'on voit ici, c'est notre étoile, le Soleil, avec un petit point, la planète Mercure qui lui passe devant. Et donc, ça, on peut faire ce type de mesure pour une planète extrasolaire. La méthode des transits, c'est ça. On imagine qu'on a une planète qui passe devant son étoile. Alors, il faut avoir de la chance. Il ne faut pas que la planète passe au-dessus ou en dessous de l'étoile. Il faut que la planète passe pile devant l'étoile. Donc, on n'arrive pas à avoir une image comme cela. On n'arrive pas à avoir une image d'une étoile comme on a une image du Soleil. Par contre, ce que l'on peut mesurer très précisément, c'est la quantité de lumière qui vient de l'étoile. Et donc, si on voit que cette quantité de lumière baisse tout d'un coup et puis redevient normale après, eh bien, on peut dire que quelque chose est passé devant l'étoile. Et si on se rend compte que cette baisse de lumière, eh bien, elle est périodique, la lumière de l'étoile baisse tous les cinq jours, par exemple, eh bien, on peut dire qu'il y a quelque chose qui passe devant l'étoile tous les cinq jours qui est en orbite autour de l'étoile, par exemple, avec une période orbitale de cinq jours. Alors, on va faire un peu de planétarium là. On va regarder le carré de Pégase que peut-être vous reconnaissez avec Andromède au-dessus. Et on va se promener dans cette zone-là et on va zoomer sur cette étoile. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à retrouver cette étoile. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais avec des jumelles, un télescope, on peut la voir. Cette étoile, c'est HD 209-458. Alors, je peux vous dire que cette étoile HD 209-458, elle est extrêmement connue, extrêmement célèbre parmi les gens qui s'intéressent à l'exoplanétologie. Pourquoi ? Parce que c'est la première étoile devant laquelle on a vu passer une exoplanète. Ce résultat, il a été obtenu, il a été publié en 2000. Et donc, on voit ici le transit de la planète HD 189-733 b devant son étoile HD 189-733. Alors, cette planète-là, on la connaissait déjà. Elle avait été détectée par la méthode de vitesse radiale quelques mois auparavant. On savait qu'il y avait une planète, un Jupiter chaud, qui tournait autour de son étoile et puis, en mesurant le flux de l'étoile, on a vu que le flux de l'étoile baissait tout d'un coup et puis revenait exactement au moment où on s'attendait. On voyait que ce truc-là se reproduisait tous les trois jours et demi. Donc, c'était la première planète qui a été détectée par la méthode des transits. Elle a été vue également par la méthode des vitesses radiales. Donc, on avait à la fois les vitesses radiales et les transits. Là, on voit la vitesse radiale. L'étoile s'éloigne, s'approche, s'éloigne de nous. Et puis, on a le transit. Là, on observe avec le télescope spatial Hubble. La lumière de l'étoile diminue juste au moment où la planète passe devant nous. Et donc, avec toutes ces mesures, vraiment, on peut faire avec toutes ces observations, on a une très bonne connaissance de la planète. On mesure sa période orbitale de manière très précise. On mesure sa masse de manière très précise. On mesure sa taille de manière très précise. Une fois 1,35 la taille de Jupiter, 0,69 la masse de Jupiter. On a la masse, on a le rayon. Donc, on peut en déduire sa densité. Et donc, la densité, on voit que c'est 0,35 g par centimètre cube. Donc, c'est une densité gazeuse. On voit bien que c'est une géante gazeuse. On mesure directement. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir à la fois les vitesses radiales et la mesure du transit. Et puis, comment on va dans la taille ? En fait, la taille, elle est directement reliée à la profondeur du transit. On imagine qu'on a une planète qui passe devant son étoile. Par exemple, une planète qui a la taille de Jupiter qui passerait devant une étoile qui est la taille du Soleil. On sait que Jupiter fait à peu près un dixième de la taille du Soleil. Et donc, la surface cachée, ça va comme le carré du rayon. Donc, la lumière d'une étoile va baisser de 1% si une planète comme Jupiter passe devant son étoile. Et donc, ça, c'est bien ce qu'on a vu. Cette coupe que je vous ai montrée, on voit là, elle baisse de à peu près 1%, un peu plus de 1%. Et donc, cette profondeur du transit-là permet de mesurer directement la taille de la planète qui passe devant son étoile. Maintenant, on imagine qu'on ne veut pas mesurer un Jupiter, mais une Terre qui passe devant le Soleil. La Terre, c'est bien plus petit par rapport au Soleil. La Terre, elle fait à peu près un centième de la taille du Soleil. Et donc, là, de nouveau, ça va au carré. Un centième de la centième, ça fait 0,01%. Donc, si une Terre passe devant une étoile comme le Soleil, ça fait une variation de 0,01%. C'est dans la barre d'erreur là. C'est très difficile à faire depuis le sol. Là, on voit la même courbe de lumière pour un Jupiter qui passe devant une étoile avec le télescope spatial Hubble, donc depuis l'espace, où la qualité des mesures est bien meilleure. Mais détecter une Terre, ça va être un tout petit truc là-dedans. Donc, ce n'est pas facile à faire. En tout cas, il faut aller dans l'espace. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de satellites qui ont cherché à détecter des planètes en transit depuis l'espace, notamment le satellite Kepler de la NASA, qui a observé pendant quelques années, qui a vraiment obtenu énormément de résultats. Actuellement, il y a le satellite TESS qui fait ce type de mesure, qui observe beaucoup d'étoiles pour voir s'il y a des planètes qui leur passent devant. Et puis, bientôt, l'Agence spatiale européenne lancera le satellite PLATO qui fera ce même type de mesure. Le satellite Kepler, dont on voit la photo avant son lancement, a vraiment permis de faire une deuxième révolution dans l'exoplanétologie. La première révolution, c'était la première détection par Maillot et Kélos. La deuxième révolution, c'est Kepler. Kepler a permis d'obtenir énormément de résultats, déjà rien qu'en nombre de détections. Ici, on voit le nombre de planètes détectées en fonction du temps. Donc, la première, c'était en 1995. Ici, on ne la voit pas. Chaque année, il y avait quelques planètes. On en trouvait de plus en plus. Et puis, en 2014, des centaines de planètes détectées d'un coup. En 2016, plus d'un millier de planètes détectées d'un coup, ce sont les résultats de Kepler. Kepler a permis de détecter énormément de planètes extrasolaires. Et puis, il a permis de trouver tout un tas de résultats. Je vais vous montrer, pour terminer, juste deux résultats de Kepler parmi les plus intéressants. Le premier, c'est le système planétaire KOI 142 qui s'appelle la reine des TTV. Alors, la reine des TTV, c'est un petit peu technique. TTV, qu'est-ce que ça veut dire ? TTV, ça veut dire Transit Timing Variation. C'est-à-dire les variations de chronométrage. Alors, je vais vous expliquer un peu cette histoire. Tout d'abord, Kepler, c'était un résultat qui a été obtenu en 2013-2014. Kepler, il a permis de détecter la planète KOI 142 b autour de l'étoile KOI 142. Alors, KOI 142 b, c'est une super Terre, donc une planète qui fait à peu près deux, trois fois la taille de la Terre, deux fois, je crois, pour celle-là, en transit. Donc, Kepler a vu les transits de cette planète tous les 10,95 jours. Donc, tous les 10,95 jours, la lumière de l'étoile KOI 142 baissait un petit peu et ça, ça a été interprété comme le fait qu'il y avait une planète un peu plus grosse que la Terre qui passait devant son étoile tous les 10,95 jours. Mais en fait, ce n'était pas exactement tous les 10,95 jours. Parfois, c'était un petit peu plus, un peu plus long et parfois, c'était un petit peu plus court. Et en fait, si on regarde les variations, c'est pour ça qu'on parle de variations de chronométrage, on les voit ici, les TTV, elles sont énormes. Donc ça, c'est en fonction des numéros de transit. Parfois, le transit, il avait lieu, vous voyez, 600 minutes, ça fait 10 heures avant, donc 10, 12 heures avant. Parfois, il avait lieu quelques heures plus tard. Parfois, il avait lieu quelques heures plus tôt. Parfois, quelques heures plus tard. Parfois, quelques heures plus tôt. Ça variait comme cela. C'est-à-dire que la période orbitale, c'était 10,95 jours, mais pas exactement. Parfois, c'était un peu plus long. Parfois, c'était un peu plus court. Alors que si on a une planète qui tourne autour de son étoile, la période ne doit pas changer. Elle doit être exactement fixe. Ça, c'est les lois de Kepler expliqués après par les lois de la gravité de Newton. La période ne doit pas changer. Or là, pour cette planète, ça a changé. Parfois, la planète tournait un peu plus vite. Parfois, la planète tournait un petit peu plus lentement. Alors pourquoi ? Eh bien, l'explication, c'est qu'il y a une autre planète qui attire un petit peu la planète. Et donc, parfois, elle l'accélère quand elle est devant elle. Et parfois, elle la ralentit quand elle est derrière elle. Donc, il y a des dynamiciens qui ont fait les calculs et ils ont prédit qu'il devait y avoir une deuxième planète autour de cette étoile, qui devait avoir une période de 22 jours, 34, c'est-à-dire quasiment le double de cette période, ce qui fait qu'on est proche d'une résonance, donc l'effet est encore plus fort et elle devait avoir 0,7 masse de Jupiter. Et donc, si autour de cette étoile-là, il y a une planète qui fait 0,7 masse de Jupiter et qui tournait en 22,34 jours, eh bien, on doit pouvoir la détecter par des variations de vitesse radiale de l'étoile. Et donc, nous, on a fait ça. On a observé par la suite cette étoile à l'Observatoire de Provence et on a vu que l'étoile, des fois, s'éloignait, s'approchait, s'éloignait, s'approchait, s'éloignait, s'approchait, avec une période ici qui faisait exactement 22,34 jours et la masse, l'amplitude, ça correspondait exactement à 0,7 masse de Jupiter. Donc ça, c'est un cas très fort en science quand on fait des prédictions et qu'après on va vérifier ces prédictions et que ces prédictions se vérifient, ça montre qu'on a bien compris ce qui se passait. Donc, je vous rappelle, il y avait juste cette planète-là qui avait été détectée par Kepler à partir des transits. Il y avait des grandes variations de chronométrage. La conclusion, l'implication, c'est qu'il va y avoir une deuxième planète dans ce système qui, elle, n'est pas vue en transit mais qu'on a pu détecter par vitesse radiale. Donc, ce système-là est bien connu. Alors là, c'est vraiment très favorable parce que des variations de plus d'une dizaine d'heures, de plusieurs heures, généralement, les variations de chronométrage sont de plus faible amplitude. Ça, c'est exagéré, c'est amplifié l'effet parce que la période de la planète interne est juste deux fois plus courte quasiment à peu près que la période de la planète externe. Donc, l'effet est amplifié sur des variations de chronométrage. Et le dernier résultat de Kepler que je vais vous montrer, c'est un résultat extrêmement intéressant également qui a été publié en 2017. Je vous ai dit que les planètes, les super-Terres, les mini-Neptunes, elles étaient très abondantes. On en trouvait autour de toutes les étoiles quasiment, sauf le Soleil, mais autour de quasiment toutes les étoiles. Et donc, c'est une étude intéressante qui a été faite si on prend toutes les planètes qui ont une période orbitale de 100 jours ou plus courte. Ces planètes-là, on pense qu'on les connaît bien parce qu'on n'en loupe pas beaucoup. Et bien, si on regarde avec Kepler la taille de ces planètes, la taille, on la mesure précisément avec la profondeur du transit comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et qu'on garde le nombre de planètes par étoile en fonction de la taille de la planète du rayon planétaire. Et bien, comme on voit, on a beaucoup de planètes autour de 1, 2, 3 fois la taille de la Terre. Mais on voit qu'on a un pic autour de 1,3 et puis un deuxième pic autour de 2,4. Vers 1,8, là, on a moins de planètes. Et donc, en gros, ce que l'on voit ici, c'est la population des super-terres, donc des planètes qui font un peu plus que la taille de la Terre. Et puis ici, la population des mini-Neptunes. Neptune, c'est plutôt 3 à 4 fois la taille de la Terre, donc Neptune est là, c'est des mini-Neptunes. Et donc, on voit qu'on a deux populations de planètes de petite taille, les super-terres et les mini-Neptunes. Donc, de nouveau, toutes ces planètes-là, elles étaient inconnues il y a 20 ans, on ne savait pas que ça existait. Et maintenant, on voit qu'il y en a beaucoup et qu'en plus, il y a deux familles, les super-terres et les mini-Neptunes. Donc, pour comprendre ces populations de planètes, de nouveau, il faut faire des modèles d'évolution, de formation du système planétaire pour comprendre comment on arrive à ce type de population. Et maintenant, je vais vous montrer un dernier résultat. Toutes ces planètes, c'est intéressant, c'est intéressant, de mesurer leur taille, leur masse, leur période orbitale, toutes ces choses-là. Mais c'est également intéressant de commencer à étudier leur atmosphère. Et ça, on arrive à le faire depuis quelques années. En fait, quand une planète est vue en transit, quand elle passe devant son étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. Et donc, en comparant la lumière au moment où la planète est devant son étoile et au moment où il n'y est pas, on peut voir l'influence de la lumière, de l'influence de l'atmosphère de la planète sur la lumière de l'étoile. Pour faire ça, on fait de la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on étudie la répartition de la lumière en fonction de la couleur, en fonction de la longueur d'onde. Ça, ça va être un tout petit peu technique pour finir. Mais donc, ce type de mesure, on peut le faire. On a essayé de le faire en simulant, en essayant de voir la Terre, si on observait la Terre vue comme une exoplanète. La Terre, évidemment, elle aussi, elle a une atmosphère. Et donc, on peut étudier l'atmosphère de la Terre un petit peu comme si c'était une exoplanète. Alors, c'est ça que je vais vous montrer pour finir. On est parti d'une éclipse de lune. On imagine une éclipse de lune. Une éclipse de lune, c'est cette configuration-là. On a la Terre qui se pose juste, qui se situe juste entre le Soleil et la Lune. Et donc, la lumière du Soleil, ici, traverse une partie de la lumière, de l'atmosphère de la Terre et se réfléchit sur la Lune. Donc, si depuis la Terre, on observe la Lune pendant un éclipse de lune, pardon, et qu'on observe la lumière, on voit la lumière du Soleil qui a traversé l'atmosphère de la Terre et on peut voir l'effet de l'atmosphère de la Terre sur la lumière du Soleil. Et donc, c'est un petit peu la même chose que si on observait une planète qui passe devant une étoile, qu'on observe la lumière de l'étoile traversant l'atmosphère de la planète, eh bien, on verrait des traces de l'atmosphère de cette planète. Et donc là, on peut étudier l'atmosphère de la Terre en observant la lumière de la Lune. Donc, une éclipse de lune, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont déjà vu, j'espère, je vous le souhaite. Donc là, on voit une image d'une éclipse de lune qui a été faite il y a deux ans, je crois, par un célèbre astrophotographe français, Cyril Legault, juste au-dessus du Mont-Saint-Michel, donc dans le nord de la France, en Normandie. On voit ici la Lune pendant l'éclipse de lune et on voit ici l'ombre de la Terre. En fait, c'est l'ombre de la Terre, mais un petit peu rouge parce qu'en fait, là, il y a une partie de la lumière du Soleil qui traverse l'atmosphère de la Terre et qui arrive sur la Lune. Quand on observe ici cette lumière-là, c'est la lumière du Soleil qui a traversé l'atmosphère de la Terre. Donc nous, avec l'observatoire d'Haute-Provence, on a fait un spectre de cette région-là pour observer la lumière du Soleil qui traversait l'atmosphère de la Terre. Et voici ce qu'on a observé. De nouveau, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer cette figure-là. Donc on l'a obtenue avec l'instrument SOFI et l'observatoire d'Haute-Provence. Ce que l'on voit, c'est l'altitude des absorbants que l'on voit dans l'atmosphère de la Terre en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la couleur. Et donc on voit ici un spectre, une signature spectrale de l'atmosphère de la Terre. Et donc qu'est-ce que l'on voit là-dedans ? On voit l'oxygène 3, l'ozone. Ce pic-là, c'est la signature spectrale de l'ozone. Ici, ces deux petites figures, ici, ce petit truc-là et ce petit truc-là, c'est la signature du dioxygène. Là, ce petit machin-là, ce petit pic, c'est la signature de Na1, l'atome de sodium. Et puis la grande pente que l'on voit ici, le fait qu'on voit une pente que c'est ici, c'est plus haut et ici, c'est plus bas. Cette grande pente, c'est la diffusion relais, c'est un phénomène physique, la diffusion par les molécules d'azote, de diazote qu'il y a dans l'atmosphère de la Terre. Donc avec une observation comme cela, on peut en conclure que dans l'atmosphère de la Terre, il y a du sodium, il y a de l'ozone, il y a de l'oxygène et il y a de l'azote. Alors ce n'était pas une découverte, on a fait cette observation en 2008, ce n'était pas un grand scoop. Il n'y a pas besoin d'une éclipse de lune pour savoir qu'il y a de l'azote, du sodium, de l'ozone et de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. On le savait déjà. Par contre, là, on l'a fait, on a observé l'atmosphère de la Terre comme si c'était une atmosphère, comme si c'était une exoplanète parce qu'on a un peu vu la Terre comme si elle était en transit de faits réels. Supposons que dans, je vous ai parlé du satellite plateau tout à l'heure, le satellite plateau, il va être lancé par l'Agence spatiale européenne dans quelques années, dans une dizaine d'années et son but, c'est de détecter des planètes comme la Terre autour d'étoiles comme le Soleil en transit. Donc on peut imaginer que par exemple dans 20 ans, le satellite plateau, il aura détecté une exotaire qui passera pile devant une étoile comme le Soleil, devant son étoile qui serait comme le Soleil. Et puis on construit également des grands télescopes pour être capables de faire le spectre de ces planètes. Et donc ça, c'est une observation qu'on pourrait faire dans 30 ou 40 ans après que Plateau a détecté une telle planète. Eh bien, on peut imaginer qu'on pourra obtenir le spectre de cette exotaire autour d'une autre étoile que le Soleil qui serait comme le Soleil. Et supposons que quand on fasse le spectre de cette planète au moment où elle passe devant le Soleil, on observe exactement ça, c'est-à-dire une diffusion à lait de l'ozone, du sodium et de l'oxygène 2. C'est-à-dire que si on détecte une planète, on verra qu'elle a la taille de la Terre, on verra qu'elle a la masse de la Terre, si on le saura déjà, qu'elle tourne en un an autour d'une étoile comme le Soleil et en plus, on étudiera son atmosphère et on verra la même signature ici. On verra que l'atmosphère de cette planète, elle ressemble beaucoup à l'atmosphère de la Terre. Ce sera un résultat vraiment extraordinaire de nouveau, peut-être la troisième révolution en exoplanétologie, d'autant qu'on sait que l'ozone est possiblement un marqueur de la vie. C'est une prédiction qu'on peut faire. Peut-être dans 30, 40, 50 ans, on pourra faire des observations sur des planètes extrasolaires qui nous diront que peut-être ces planètes, elles ont de la vie à leur surface. Je vous propose de m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, je serai heureux de pouvoir y répondre. Merci. Merci Guillaume. Merci pour cet exposé. Il nous a fait un voyage vers un état lointain et on espère trouver un jour la bonne exoplanète qui ressemble à la nôtre. Je ne sais pas, ça relèverait du domaine du réel ou juste, comme vous dites, on est en science-fiction, mais je suis sûr que c'est celle du début. la science nous promet plein de choses grâce au travail de chercheurs, grâce à des gens comme Maillard et donc les pionniers de cette séance. Donc, je me tourne vers le public. Alors, je ne sais pas si mon micro marche. Et donc, je vais prendre des questions. Vous avez dit est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, je te présente, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu nous entends, Guillaume ? Toi, je t'entends, mais je ne sais pas si j'entends la personne qui doit parler. Alors, tu peux rapprocher le corps pour moi, je le micro ? Alors, je n'entends rien. je n'entends rien. Allô ? Je ne sais pas si vous êtes encore en ligne, si il y a encore du monde. Moi, je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Vous m'entendez ? Il y a toujours quelqu'un en ligne ? Je n'entends plus personne. Je n'entends plus personne. On vous a perdu. Donc, vas-y Abdoulaye, parce que je pense qu'il y aura un problème d'interférence. Il vaut mieux que tu parles à côté. Vas-y, non, tu peux parler là. S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Bonsoir, je vous remercie par rapport à votre importante présentation. Mon nom est Abdoulaye, je suis un docteur en sénégalais en astrophysique. Tout à l'heure, on a suivi votre présentation par rapport aux différentes méthodes de découverte exoplanètes. Vous avez présenté la méthode de la vitesse régale et de la méthode par la transit. Oui. Donc, ma question en est que, est-ce qu'il y a, quelle serait la méthode qui donnerait le plus de découverte par rapport aux exoplanètes ? Quelle serait la méthode la mieux adaptée pour avoir le plus de découverte sur les exoplanètes ? Oui. Si la déclarance par rapport aux découvertes est énorme, quelle serait l'explication scientifique ? Quelle serait l'origine de l'explication scientifique ? S'il y a une découverte importante d'une méthode par rapport à l'autre, qu'est-ce qui pourrait être scientifiquement l'explication ? Alors, pour les méthodes, j'ai parlé uniquement de deux méthodes, la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits. Il y a d'autres méthodes qui permettent de détecter et de caractériser des planètes extrasolaires. Donc là, je n'en ai pas parlé, mais il y en a quelques autres. La méthode des transits, c'est celle qui a permis de détecter le plus de planètes. Aujourd'hui, c'est celle qui a permis d'en détecter le plus. Mais en fait, je ne pense pas qu'il faille choisir entre les différentes méthodes. En fait, chaque méthode a ses avantages, ses inconvénients, permet de mesurer certaines choses, mais permet moins bien d'en mesurer d'autres. Et donc, le plus intéressant, en fait, ce sont les systèmes planétaires, exoplanétaires, qui sont mesurés par plusieurs méthodes. Même là, j'ai montré que deux méthodes, les transits et les vitesses radiales. Les planètes qui sont détectées que par les transits, c'est bien. Les planètes qui sont détectées que par les vitesses radiales, c'est bien. Les planètes qui sont détectées par les deux, vitesses radiales et transits, c'est encore mieux parce qu'on a plus d'informations sur elles. Donc, je dirais que le mieux, s'il fallait choisir une méthode, en fait, c'est d'en avoir le plus possible. Et donc, le mieux, c'est d'avoir des systèmes planétaires qui sont caractérisés avec plusieurs méthodes. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je vous en prie. Vas-y, tu te présences, s'il te plaît. Une autre question de la salle. Je m'appelle Sissoub Ahmed de Tanger, je suis associatif. Ma question est la suivante. En cas où on trouve une planète habitable, alors quelles sont les démarches qu'il faut faire après ? Oui, allez. Quelles sont les démarches qu'il faut faire après ? Je ne sais pas, je dirais qu'il faut l'étudier pour essayer. Ce sera vraiment, si on trouve un jour une planète qui semble être habitable. Alors, d'une certaine manière, on en a déjà quelques-unes. On a déjà des planètes. En fait, le critère qu'on donne, c'est la température. C'est-à-dire qu'on veut que la planète ne soit ni trop proche de son étoile parce qu'il ferait trop chaud, ni trop éloignée parce qu'il ferait trop froid. Et donc, des planètes qui sont à une distance de leur étoile qui fait qu'elle devrait être à peu près à la même température que la Terre et puis qui fait à peu près la taille de la Terre, ça, on en a déjà quelques-unes. Donc, d'une certaine manière, des planètes habitables, on en connaît déjà quelques-unes. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit de beaucoup les étudier par la suite. Et justement, celles qu'on connaît aujourd'hui, ce sont autour d'étoiles très peu brillantes et donc on a du mal à beaucoup les étudier. Donc, ce qu'on aimerait, c'est trouver des planètes habitables qui tournent autour d'étoiles très brillantes, donc d'étoiles proches de nous. Donc, ce qu'il faudrait faire, l'étape suivante pour moi, c'est de les étudier beaucoup plus. Peut-être, dans votre idée, vous aviez à l'esprit de dire « Est-ce qu'on pourrait y aller ? » Parce qu'en effet, on se dit « Si c'est habitable, on pourrait y aller, voir s'y installer, comme sur Terre, les êtres humains, quand ils trouvaient d'autres endroits, ils y allaient, ils s'y installaient. » Alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment de la science-fiction et même, en fait, je crains qu'on ne le fasse jamais ça. C'est tellement éloigné, les autres étoiles sont tellement loin que ça me paraît infaisable. Alors, peut-être je manque d'ambition, peut-être je suis trop conservateur, mais il me semble, en fait, que les voyages interstellaires sont impossibles, demandent trop d'énergie et que ce n'est pas faisable. Mais bon, peut-être je me trompe, alors peut-être l'avenir me donnera tort, mais s'il me donne tort, je crois que ce sera vraiment dans très, 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 très longtemps. Donc, pour moi, l'objectif, si on trouve des pannes habitables, il s'agit de les étudier en détail. Oui, si on arrive à y aller, est-ce que notre génétique sera touchée ? Est-ce que ? Est-ce que notre génétique sera touchée ? La génétique, le gène. Ah, ça, je ne sais pas bien vous répondre, mais en fait, il me semble que la grosse question, si on faisait un voyage interstellaire, en effet, ça veut dire que l'homme très longtemps dans l'espace, et donc là, les hommes qui sont restés plus longtemps dans l'espace, ils sont juste restés autour de la Terre, et ils ont tourné, je le record, c'est un peu plus d'un an, me semble-t-il, et déjà, ça, c'était très long. Alors, est-ce que les gènes ont été touchés ? Je ne sais pas bien, je ne connais pas bien ce type d'études, mais en tout cas, je sais que c'est étudié. Quand on envoie les astronautes, les Russes, les Américains, quand on envoie les astronautes, c'est notamment pour étudier l'effet sur les êtres humains d'un long séjour dans l'espace, avec l'idée qu'un jour, les hommes retourneront sur la Lune ou iront sur Mars. Ça, ça me paraît plus envisageable. Déjà, la Lune, évidemment, c'est envisageable, puisque ça a déjà été fait, et donc on pourrait le refaire. Et donc là, on parle de voyages qui sont très modestes par rapport à un voyage interstellaire. Et donc, j'imagine que si on partait pour coloniser une autre planète, en effet, ce sont des voyages qui durent des siècles, des années. Et donc, on peut imaginer, en effet, que ça ait des effets sur l'homme. Ça, c'est vraiment très spéculatif. Et en plus, c'est quand même un petit peu loin de ma spécialité. Je connais mal la génétique, la biologie. C'est pas bien d'imaginer qu'il y ait des effets. Merci, monsieur. Vas-y, monsieur. C'est très bon. Bonjour. Bonjour. Je suis très bien. Merci pour cette présentation fructueuse. Bon, ma question, juste concernant les planètes Jupiter-Choux. Donc, on remarque que dans notre système solaire, il y a le Jupiter qui est loin du Soleil. Et il y a, pour les exoplanètes qu'on découvre, en fait, ils sont proches de leur étoile. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'âge du système solaire avec le Jupiter-Choux ? S'ils sont proches, on dit que cette étoile est jeune, elle évoluera encore et suivra une évolution. Et un jour, ces Jupiter-Choux qu'on détecte proches de ces étoiles, elles vont s'éloigner un jour, comme le nôtre, comme notre Jupiter ? C'est une question… Oui, oui, je crois que j'ai compris votre question. C'est une question intéressante. En effet, elle est reliée à la mesure de l'âge de l'étoile. En effet, être capable de mesurer l'âge d'une étoile, c'est très important parce qu'on se dit, l'âge de l'étoile, ça va être l'âge du système planétaire. Et donc, très souvent, on essaie de mesurer l'âge de l'étoile et on doit dire qu'aujourd'hui, on a du mal à mesurer précisément les âges des étoiles. Très souvent, ce sont des mesures qui restent imprécises. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et notamment, je vous parlais du projet Plateau. La mission spatiale Plateau devrait permettre de mesurer plus précisément que maintenant l'âge des étoiles. Et donc, vous me disiez, justement, en effet, c'est très important d'avoir ça. Mais on a quand même quelques estimations d'âge aujourd'hui. On n'est pas complètement démuni face à cette question. Et donc, la plupart, quasiment tous les Jupiter-Choux qui sont connus aujourd'hui, ce sont sur des étoiles qui sont aussi vieilles que le Soleil. Ce ne sont pas des étoiles particulièrement jeunes. Et en fait, on pense... Là, vous disiez, est-ce que notre Jupiter, il repartira et ne sera plus un Jupiter-Chaux ? En fait, on pense que notre Jupiter, ça n'a jamais été un Jupiter-Chaux. Il a bougé d'orbite. Il a été des fois plus proche, des fois plus éloigné du Soleil. Il est toujours resté, on pense, éloigné du Soleil. On pense qu'un Jupiter, quand il se rapproche de son étoile, si l'étoile est là et la planète est là, si elle se rapproche et qu'elle devient un Jupiter-Chaux, elle ne va pas repartir, elle va rester et même assez souvent, elle va tomber sur son étoile et donc disparaître. Ce n'est même d'ailleurs pas complètement bien compris. Pourquoi est-ce que toutes les planètes ne tombent pas sur leur étoile et restent comme des Jupiter-Chaux ? Ce n'est pas complètement clair. Il y a des idées, mais ce n'est pas complètement clair. Mais par contre, justement, sur l'âge des planètes, justement, assez récemment, on a trouvé une planète qui était très proche de son étoile. Et là, cette étoile, on savait que c'était une étoile jeune. Il y a quelques étoiles très jeunes autour desquelles on détecte des planètes. C'est compliqué parce qu'autour des étoiles jeunes, on a du mal à détecter des planètes très proches de ces étoiles. Mais donc, on a détecté certaines. Donc ça, ça suggère que même très jeune, on peut avoir des planètes très proches de leur étoile. Il y a une question à distance, Younes. Apparemment, c'est coupé. Younes, David, pose la question. Premièrement, je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. Je m'excuse de ne pas présenter la présentation à l'âge. Premièrement, je m'appelle Yonzaïma, étudiant un master physique de haute énergie et astronomie, par exemple, sur le scénario. Ma question concerne si on détecte une forme de vie sur un exemplaire, est-ce qu'on peut communiquer avec elle ? Merci. C'est une grande question, en effet. Là, c'est très, de nouveau, c'est un petit peu de la science-fiction. On se dit que oui, pourquoi pas essayer de communiquer ? Alors, ça va être compliqué, la communication. Déjà, il faut essayer de voir quel langage on pourrait parler pour se comprendre. Et donc, ça, ça pourrait être compliqué. Déjà, rien qu'entre hommes sur Terre, entre hommes et femmes, entre êtres humains, je veux dire, quand on ne parle pas la même langue, parfois, on a du mal à se comprendre. Là, on peut imaginer que des espèces complètement différentes seraient encore plus compliquées. Et puis, il y a une difficulté encore plus grande, c'est que vu que c'est à des très grandes distances, les messages, ils vont au plus vite à la vitesse de la lumière. Donc, on pense que quand on envoie un message, il va mettre plusieurs années, dizaines d'années, centaines d'années avant d'arriver. On espère qu'il va être compris ou reçu, même capté et compris. La réponse devrait revenir quelques années, quelques dizaines, quelques centaines d'années après. Donc, ce serait vraiment extrêmement compliqué. Donc, c'est en effet un objectif, ça fait un petit peu fantasmé. On se dit, c'est très excitant de se dire, on pourrait détecter d'autres civilisations et puis extraterrestres et communiquer avec elles. C'est en tout cas très compliqué d'imaginer comment faire. Donc, voilà. Merci. Ok, merci. C'est une question de la salle. Je pense que ça lui met avant toi. Oui, c'est une question. C'est une question de... Oui, il me demande. Dans le cas de la détection par la méthode... Dans le cas de la détection par la méthode de la vitesse royale d'un système multiplanétaire, pourquoi on ne peut pas interpréter ce système multiplanétaire par une déformation de la géométrie de l'espace ? Ah, je pense que c'est compliqué. Vous voulez dire un effet relativiste qui ferait ça ? Je pense que c'est... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de gravitation relativiste, mais ça me paraît compliqué. C'est beaucoup plus simple d'imaginer qu'il y ait plusieurs planètes. Et non seulement... Alors, vous pouvez me dire, si c'est plus simple, ce n'est pas parce que c'est plus simple que c'est vrai. Ce n'est pas entièrement faux, mais en tout cas, ça marche très bien en interprétant que c'est une deuxième planète. Et puis surtout, il y a des prédictions qui sont faites. C'est-à-dire une planète qui sont vues par la méthode des vitesses radiales. Et puis donc, si on dit qu'il y a deux planètes qui tournent autour de son étoile, ça va faire une variation de vitesse radiale plus compliquée. Mais là, il y a une prédiction qui est de dire, certaines d'entre elles, on va les voir en transit. Et bien, ça s'est produit. Pour certains cas, on a vu des systèmes multiplanétaires. On avait vu plusieurs planètes qui tournaient autour de la même étoile par la méthode des vitesses radiales. et on a vu que plusieurs d'entre elles étaient vues en transit. Donc, plusieurs méthodes permettaient de voir le même résultat. Donc, je pense que non, on est assez sûr de ça. Et donc, c'est pour ça que la déformation de l'espace que vous pouvez suggérer pourrait expliquer ce type d'observation. Je vais corriger les questions que j'ai essayé de poser. Alors, c'est Mwassin qui reprend sa question. Donc, vas-y. Je pense que tout sera mieux comme ça. Dans le cas de l'observation par la méthode de la vitesses radiales, on a considéré, dans le cas où on a interprété le résultat comme c'est des multiplanètes qui tournent autour d'une étoile. Pourquoi on n'a pas interprété comme si il existe une seule planète, mais avec une déformation dans l'espace-temps qui a causé un mouvement spécifique et bien défini dans cette région-là qui nous donne une oscillation dans les signes qui ont été affichés ? C'était ça ma question. Oui, mais je crois que j'ai l'impression que… Une autre question, c'est qu'on ne prend pas considération la géométrie dans l'espace-temps dans ces régions-là, on fait seulement la considération à l'étoile. Alors moi, il me semble que je…